Le feu dans la ville, un dépôt de carburant s'enflamme à Paris, au départ un appel banal, mais ce n'est pas un incendie de routine. Et puis, vous allez le voir, surgit un nouveau drame. Dix pompiers au cœur de l'incendie s'embrasent devant les caméras. Mon pied, je vous écoute. Ce qu'on vous a signalé qu'il y avait, de l'autre côté du boulevard Victor Hugo, une grosse fumée, des grosses flammes sur des cuves. Pas du tout. Une minute après l'appel. Le nom de la rue qui passe là-bas, c'est parce que c'est ? Oui, non, je ne sais pas, mais il y a des grosses flammes, il y a des cuves, et c'est très noir comme fumée. Une minute trente après l'appel. Deux minutes après l'appel. Un incendie d'envergure vient d'éclater dans un dépôt d'essence à Saint-Ouen, au nord de Paris. C'est à côté des voies ? C'est par là, je le vois de ma fenêtre, et ça m'inquiète un peu, c'est tout. On a essayé de trouver, monsieur. Et je pars rue Pierre à Saint-Ouen, où nous avons un feu de dépôt pétrolier. L'angoisse des riverains reflète les risques majeurs que nous côtoyons chaque jour dans nos sociétés industrielles. Un début de panique gagne le quartier, au point de saturer le standard des pompiers. Écoutez cette femme. Et puis, allô ? Oui, je voulais savoir s'il y a des précautions à prendre, et ça arrive sur nous, alors il faut que vous fermez, je pense. Ah, vous fermez. Oui, mais c'est chimique, c'est quoi ? Ah non, c'est un dépôt de fioul. Au milieu des flammes, de la chaleur, du brouhaha, risquant leur vie à chaque instant, les sauveteurs n'arrivent pas à comprendre les mécanismes de l'incendie. La flaque ne cesse de se répandre un peu partout, et les pompiers sont impuissants à arrêter la progression des flammes. La situation empire, on est au bord d'une catastrophe majeure. Ils se trouvent face à une nappe de feu alimentée en permanence par une fuite impossible à colmater. Allez, c'est parti ! Le chef des dépôts nous a affirmé que toutes les vannes étaient fermées, donc nous allons essayer d'arrêter cette fuite en déversant du sable et de la terre pour colmater ce petit geyser. Des bouteilles d'acétylène viennent d'exploser, blessant sérieusement un pompier à la cuisse. Revenons au sinistre. Cette fois, les flammes ont forcé les limites du dépôt. Je vous rappelle que nous sommes en pleine ville, à la périphérie de Paris. Le feu s'attaque maintenant à la voie ferrée voisine. La flaque est en train de s'éteindre. Elle a franchi les limites du dépôt. Elle est en train d'envahir les voies SNCF et brûler des wagons. Dans cette remarque et dans ces images, tout l'abattement est peut-être même l'impuissance des hommes dont le métier est d'affronter le feu. Les pompiers sont impuissants à arrêter les flammes. Le feu ne cesse de gagner du terrain. Les lances continuent à déverser des tonnes d'eau et de mousse. Mais rien n'y fait et l'on commence sérieusement à craindre le pire. Mais regardez, comme happé par la fatalité, soudain c'est le drame. Les pompiers sont en train de s'éteindre. Dans de tels cas de brûlure, dans de tels accidents qui peuvent nous arriver à nous tous, y compris à la maison, un geste simple peut nous sauver ou limiter les dégâts. Regardez, c'est la seule méthode à employer et ça sert dans tous les cas qu'on soit gravement brûlé ou pas. Et il faut arroser très longuement avec de l'eau pour refroidir la brûlure. Les pompiers luttent désespérément depuis plus de 4 heures. Les dégâts ne cessent de s'étendre. Soudain, le feu va s'arrêter de lui-même. L'explication, elle est banale, presque stupide. Depuis 4 heures, une vanne déverse son carburant comme du pétrole dans le désert. Personne ne s'en aperçoit car le tableau de contrôle de cette vanne a été détruit dès le début de l'incendie. Il a suffi de la fermer pour couper l'alimentation et que le feu s'éteigne rapidement. Colonel Rosier, je ne me trompe pas, il faut arroser les brûlures avec de l'eau froide et de préférence de l'eau qui ne soit pas souillée. C'est vrai. Il faut refroidir la personne qui vient d'être brûlée. Et ça, ça permet d'éviter que la brûlure ne devienne plus grave. Je vais d'ailleurs vous donner une aide pédagogique. C'est la règle des 10-15. Quelqu'un qui vient d'être brûlé, il y a 10-15 minutes, qui est donc encore chaude, il va falloir l'arroser à 10-15 centimètres avec de l'eau à 10-15 degrés pendant 10-15 minutes. Alors, quand on voit les images terribles qu'on a vues tout à l'heure dans ce reportage, on se demande si les pompiers n'ont pas fait une erreur. Ils ont été cernés par les flammes. Vous êtes des professionnels du feu. Quel enseignement en tirez-vous ? Nous sommes obligés de prendre des risques pour essayer de contenir le feu. Donc, nous avons pris un risque. Le risque, c'est de faire avancer notre personnel sur la flaque qui est éteinte par la couche de mousse. Mais ce faisant, on a déchiré la couche de mousse et on avait un risque de réinflammation et le risque s'est réalisé. Merci mon colonel. Je vais me tourner maintenant vers l'un de ceux que l'on a vus dans ce reportage il y a quelques instants. Vous étiez tiré par vos camarades, Sergent Bretel. Vous avez subi des greffes. J'ai subi des greffes aux faces postérieures des deux cuisses. Et au bras, là, je vois que vous avez une mollure. Le bras, bon, c'est un deuxième degré profond, simplement. Enfin, simplement, si j'ose dire. Et dans la tête, est-ce qu'il y a des blessures ? Je n'ai pas repris le travail. Donc, étant toujours en convalescence, je ne peux pas vous dire. Peut-être que j'aurai une autre réaction face au feu si j'espère un jour être confronté de nouveau à un feu. Vous avez vu, cependant, un psychologue ? Un psychologue, oui, à l'hôpital des Brûlés, à Percy, où j'étais traité, qui m'a posé diverses questions sur mes rêves, si j'avais des nuits agités, si je faisais des cauchemars. Et alors ? Et bon, je n'ai jamais fait de cauchemars. J'ai juste eu quelques réactions, quelques frissons face à des flammes à la télévision. Pas de rêve, pas de nuits agités, pas de cauchemars. Pour l'instant. Vous restez dans les pompiers de Paris ? Bien sûr. Mon colonel, dans ce genre de situation, est-ce qu'il y a vraiment une attitude à avoir lorsqu'on en est un professionnel du feu ? Le cas de bretelles, s'il se représentait, aurait un peu la même issue. C'est-à-dire que c'est les camarades qui le sortiraient du mauvais pas dans lequel ils se trouvent. Bombes atomiques jaillent dans les ténèbres. Deux énormes réservoirs de carburant prennent feu et explosent. Une épreuve de longue haleine attend les centaines de pompiers mobilisés. Impressionnant ! Les habitants de Saint-Herblain ne sont pas prêts d'oublier la nuit du 7 octobre. Pensez donc qu'ils ont eu chaud, très chaud. A 4h30 du matin, la nuit est déchirée par une déflagration. La terre tremble. Le dépôt de carburant de la zone pétrolière de Nantes vient d'exploser. 10 000 mètres cubes de carburant s'embrase instantanément. Les deux cuvées ventrées crachent à une cadence infernale des torrents de flammes. Un four à ciel ouvert, à cet instant on ne maîtrise plus rien. L'incendie se propage, les camions citernes garés à proximité des cuves sont touchés, 15 d'entre eux explosent. Les pompiers interviennent en un temps record. En 9 minutes, 200 soldats du feu sont sur place. Priorité absolue, protéger les 10 autres cuves encore intactes. Il faut les refroidir. Elles menacent à tout instant d'exploser. Une organisation réglée comme du papier à musique. Dans le balcon bas, on déroule 9 kilomètres de tuyaux pour acheminer l'eau. Les motopompes prendront le relais. Une opération périlleuse. Il faut aménager des accès pour atteindre le feu. Ça n'est pas une mince affaire. Dans cet enfer, 5 employés sont retirés des flammes. Deux ouvriers et trois chauffeurs, l'un d'entre eux, grièvement brûlés, succombera. Son collègue, lui, est sauvé. Alors moi, j'étais dans la cabine, quand ça a explosé, j'ai sauté de l'heure, puis je suis en courant. Puis mon collègue, il y avait le dos en feu. Ok, les camions soufflaient comme... C'est dingue. Ah, mais moi, je vois le feu tout autour de moi, j'étais encore dans le camion. Je dis, ça y est, je vais rester. 5 heures du matin, les camions-citernes continuent d'exploser. Les bâtiments sont à leur tour dévorés par les flammes. Les hangars ne résisteront pas longtemps. Les structures se déforment. La chaleur qui règne sur le site est intense. Le feu, lui, continue de ronfler. Il a encore gagné quelques mètres en hauteur. La torchère s'élève à plus de 60 mètres. Sur le terrain, on s'active toujours. 22 lignes sont tirées, placées aux endroits stratégiques. Un travail de précision. Les lances, une fois en action, ne pourront plus être déplacées. Pas de droit à l'erreur. Pendant 7 heures, les pompiers renforceront leur dispositif pour l'attaque massive finale. 10h45, les canons à eau entrent en action. Un savant mélange d'eau et de mousse destiné à étouffer les flammes. Mais la pression dans les motopompes est insuffisante. En raison de la sécheresse, le niveau de l'eau pompée dans la Loire est trop bas. Il y a urgence. Remorqueurs et bateaux-pompes sont appelés en renfort. Ils arriveront de Donge pour prendre le relais et puiser l'eau de la Loire. Pour le commandant en chef des opérations, il faut faire vite. Nous mettons en place le dispositif nécessaire pour assurer l'extinction des 4000 m² environ de la cuvette de rétention. Pour ce faire, il nous faut réaliser, il nous faut avoir un débit en eau d'environ 25 000 litres minute qui nous sera fourni avec une vingtaine ou 25 lignes de tuyaux de 110. Alors le gros problème que l'on a, c'est l'alimentation d'eau en Loire. La Loire est en train de baisser actuellement. Donc on installe des motopompes sur une barge pour qu'on puisse alimenter quelle que soit la durée du sinistre. Et nous attendons le remorqueur Le Wédic qui monte de Donge pour nous apporter la puissance en moyen de pompage qui nous manque actuellement. Logiquement, lorsqu'on attaquera, on devrait éteindre le feu en moins d'une demi-heure. On projette de la mousse sur le foyer et logiquement, en moins d'une demi-heure, on devrait l'éteindre. 11 heures, casse-coute et boisson chaude pour les sapeurs avant le combat final. L'arrivée des renforts en matériel va permettre la mise à mort du feu. Les bateaux-pompent fonctionnent à pleine puissance. La pression de l'eau dans les lignes est constante. Les guerriers du feu s'attaquent à la première cuve du fioul. Elle sera éteinte rapidement en un quart d'heure. Reste l'autre, mais c'est plus compliqué. Elle contient de l'essence sans plomb mélangée avec de l'alcool. Il faudra s'acharner une heure de plus pour en venir à bout. Un midi, tout est fini. Les flammes ne sont plus qu'un souvenir, mais à cette heure, il faut redoubler de vigilance. Le danger est permanent, pas question de remballer le matériel. Il faut à tout prix continuer à refroidir les dix autres cuves chauffées à blanc par l'incendie. La moindre étincelle, et c'est l'apocalypse. Un seul soulagement dans cette catastrophe, le dispositif de sécurité. Il a parfaitement été conçu. Le bassin de rétention a empêché la propagation du sinistre. Reste alors une question, une seule. Faut-il maintenir des dépôts de carburant, de véritables bombes en fait, aussi près des agglomérations ? La marée basse et les pompiers venus de tout l'ouest ne peuvent pas pomper suffisamment d'eau. 25 000 litres d'eau par minute sont nécessaires pour recouvrir de mousse les 10 millions de litres d'hydrocarbures en feu. À 11h30, l'incendie est maîtrisé, mais c'est surtout la proximité de cinq autres cuves qui ont inquiété les secours. L'une d'entre elles, notamment, a été déformée par le souffle de l'explosion. Le choix, c'est de mettre ces dépôts plutôt près des villes ou plutôt loin des villes. Le transport entre ces dépôts et les lieux de consommation se fait ensuite par camions-citernes. Et il a été évalué que les risques de déplacement de ces camions-citernes étaient en fait beaucoup plus élevés encore que les risques des dépôts. Si bien qu'on a intérêt à mettre les dépôts pas trop loin de l'île pour ne pas avoir trop de circulation de camions-citernes qui pourraient être à l'origine de dommages beaucoup plus importants. L'établissement créé dans les années 60